Bienvenue à ce nouveau numéro de Washington Bureau comme tout le jeudi ce 9 mars nous allons parler avec notre confrère de la voa abduzia à qui je dis bonjour bonjour gabi le thème de la journée du 8 mars cette année et pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes c'est le thème sur lesquels le monde a célébré le 8 mars la journée internationale de droits de femmes c'est une occasion importante de souligner l'importance de l'égalité des sexes dans l'ère numérique actuelle d'après les nations unies seulement 63 % de femmes en 2022 contre 69 % des hommes alors que d'ici 2050 75 % des emplois seront liés au domaine scientifique et technologique alors la première question est de savoir ce thème international proposé par les nations unies n'est-il pas un moyen de booster les états à passer à des choses plus concrètes merci gabi oui absolument il faut dire que la journée du 8 mars est l'occasion de mettre l'accent sur plusieurs domaines liés à la question de l'égalité des genres cette année disons les nations unies ont voulu mettre l'accent sur l'accès au numérique pour les femmes quand on parle de 37 % des femmes qui n'ont toujours pas accès à internet c'est cela veut dire qu'il ya 37 % de de femmes qui n'ont pas ces opportunités aujourd'hui pour développer des affaires pour communiquer pour vraiment profiter de disons du digital de ce coffre le digital et que certains y compris des entrepreneurs femmes sont toujours obligés de travailler avec la manière traditionnelle qui est un peu disons le contact direct ce qui n'est pas mal mais le digital offre cette nouvelle opportunité de disons détendre ces possibilités et je pense qu'il est important pour des raisons non seulement économique mais également de justice sociale que ces femmes puissent accéder totalement à internet et de profiter de disons des progrès aujourd'hui alors parlant des harcèlements sur les nets sur les réseaux sociaux est ce qu'il y a une législation pourrait mettre fin à tous ces abus est ce qu'il faut vraiment aller dans ces sens là de loi où il faut proposer quelque chose surtout contre surtout pour les femmes afin de les aider à profiter d'essayer du numérique comme moyen de développement en fait la législation l'aspect légal c'est un peu un couteau à double tranchant d'un côté il ya cette promotion de la liberté d'expression et mais jusqu'où on peut aller parce qu'après on pourrait accuser certains états de profiter de la législation pour empêcher les gens de s'exprimer librement mais il est également important d'être très ferme quand il s'agit de protéger la vie des la vie privée des gens par exemple ou d'éviter que les gens soient insultés sur internet et ça c'est aussi le travail disons du législateur donc il faut peut-être qu'on trouve l'équilibre entre la nécessité de protéger le droit de le droit à l'expression la liberté d'expression et la protection de disons des individus qui sont sur sur les réseaux sociaux donc je pense que c'est un peu là se trouve la difficulté mais on voit pratiquement maintenant dans tous les pays il y a des organes de régulation des réseaux sociaux les activistes les accusent souvent aussi les états d'en profiter pour museler les critiques des gouvernements mais il faut qu'on fasse la part des choses il est à mon avis extrêmement important qu'on puisse protéger tout le monde y compris donc les femmes que les gens puissent s'exprimer librement sans se faire attaquer et se faire disons faire l'objet d'attaques personnelles et d'être victimes d'abus sur les réseaux sociaux comme vous l'avez dit tout à l'heure il ya les organisations non gouvernementales qui accusent les certains états à profiter de cette liberté d'expression pour pouvoir miséler les gens mais est-ce qu'en Afrique on sait déjà que ce problème pose donne beaucoup d'incompréhension surtout avec les réseaux sociaux quelles sont des pistes des solutions possibles qui peuvent être explorées en vue de remédier à ces obstacles surtout en Afrique et pour les femmes oui en fait comme comment peut je les je les brosser d'ailleurs une des invités la brosser quand on essaie de pousser les femmes à s'exprimer ça il ya les présenteurs sociales voilà une femme qui ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas toujours forcément peut être mal jugé à tort vraiment il faut le dire parce que les réseaux sociaux internet ce sont des outils aujourd'hui qui nous permet d'étudier de travailler et de promouvoir nos talents ou nos carrières donc tout le monde devrait l'utiliser mais il ya l'aspect peut-être négatif de l'utilisation de ces réseaux sociaux et c'est là peut-être qu'il faut qu'il faudrait se battre et c'est une bataille à mon avis qui doit être menée par par les états et c'est la responsabilité des états de protéger tout le monde même si les activistes doivent conscientiser disons tout le monde sur un bon usage d'internet et des réseaux sociaux en parlant des bons usages de l'internet et des réseaux sociaux et surtout en ce mois de mars est-ce que les femmes n'arrivent peut-être pas à utiliser les nets ou les réseaux sociaux à bon escient c'est ce qui peut-être pousse les gens à harceler ou à se comporter mal vis-à-vis de la femme est ce que pour ça les nations unies ou la communauté internationale ne peut pas se lancer dans la sensibilisation de la femme particulièrement pour mieux pour le pouvoir le booster à mieux utiliser bon c'est un reproche qu'on peut faire aussi aux hommes il ya des hommes qui utilisent internet très mal donc je pense qu'on ne peut pas juste dire que ce soit il ya des femmes bon il ya peut-être il y en a peut-être mais je pense que de façon globale il faut il faut et j'insiste là dessus qu'on puisse protéger tout le monde que ceux qui viennent sur internet pour des raisons souvent professionnelles ne puisse pas faire l'objet c'est pas parce que on est femme qu'on doit se faire insulter qu'on devrait rester à la maison si on encourage cette mentalité il y a une bonne partie de la population qui ne va pas être au diapason des nouvelles technologies et c'est justement ce qu'on veut éviter avec en mettant l'accent cette année sur le digital l'importance d'une inclusivité digitale que tout le monde puisse participer à cette économie numérique donc je pense que l'objectif global serait de sensibiliser tout le monde que il faut que aussi qu'on fasse attention sur les aspects négatifs d'internet mais il y a beaucoup plus de positifs à mon avis sur sur internet que de négatif il faut maintenant c'est à tout le monde qu'il faut lancer ce message pas seulement aux femmes il faut qu'on en fasse un bon usage à mon avis merci à vous abdou pour toutes ces précisions on se donnera de vous pour la semaine prochaine